Salut à tous et bienvenue à Bangkok, je dirais plutôt bonsoir à tous. Ici il est environ 21h, là j'ai mon petit Fuji X-T2 que j'adore, un Made in Japan. Donc l'exercice de la longue focale ce soir, vous allez voir, on se place bien, on anticipe toujours en street photographique. On détache bien son sujet du fond, c'est l'intérêt de cette optique, c'est une optique longue. On ne va pas exactement raconter la même histoire qu'avec un 35, c'est le but du jeu. J'ai mis un petit filtre diffusant qui me fait bien pour les photos de nuit, c'est très très sympathique. Ça donne un petit côté cinoche en plus. On va aller shooter dans le quartier de Chanaton, vous allez voir c'est un quartier qui est très très animé, timeless comme je les aime. Il fait très chaud, on est à 32 degrés encore ce soir. Voilà, écoutez, j'espère qu'on aura la chance, qu'on fera des belles images. Je vous donne rendez-vous à plus tard, passez une bonne nuit si vous dormez et bon matin si vous voulez. A très bientôt, prenez sang, ciao ! La photographie de nuit, c'est vraiment intéressant à plus d'un titre parce qu'au-delà de la créativité et de l'esthétisme, c'est vraiment un très bon révélateur de vos réglages photographie. On va prendre cette scène qui aurait été sans doute gérée différemment en pleine journée. Là, on voit que le personnage et le fond sont quasiment sur le même plan, à très peu de choses près. Donc la même scène de jour, on aurait eu tendance à fermer un peu le diaphragme pour que tout soit net. Or là, j'ai choisi de le décrocher un petit peu d'une part pour gratter un petit peu de lumière. Là, ce tout petit décroché aurait été plus compliqué à obtenir de jour. Il aurait fallu mettre un filtre ND pour ouvrir plus et avoir ce léger flou d'arrière-plan. Tous les gens qui sont un petit peu confort à la jouer en permanence en hyperfocale comme un point and shot, eh bien la nuit, c'est notre paire de manche pour eux. Parce que là, ils vont avoir besoin de comprendre enfin ce qu'ils sont en train de faire, de comprendre leurs réglages. S'ils veulent un personnage très net, l'arrière-plan net, en mouvement, ça va être assez compliqué de gérer ça. D'où l'utilisation également des lumières ambiantes. Et bien sûr, d'où la gestion des plans. Ça, je ferai une vidéo là-dessus pour vous parler des plans en photographie. Ce qui vous permettra de pallier à ce type de problème. On en revient à la compréhension de votre environnement. Vous voyez que l'équivalent à 85 mm, ça écrase bien les perspectives. Il n'y a pas de déformation sur les latérales. Ça donne un aspect un petit peu cinéma à l'image qui est vraiment pas déplaisant. J'ai l'amorce du petit panier jaune qui fait un rappel de couleur de la chemise jaune du monsieur. Donc c'est parfait. En plus, ça appuie bien l'image. Voilà, ça évite d'avoir une barre trop noire en barre. C'est pas déplaisant non plus. Donc voilà, image qui tient la route. Vous avez dû remarquer, il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, pléthore de nouveaux photographes qui sont apparus en tant que photographes de nuit. Je mets des gros guillemets. C'est directement lié à la dynamique des capteurs qui a vraiment beaucoup évolué, mais pas du tout leur technique photographique. Bon bah là, on va dire que j'ai un cadrage qui est tout trouvé. Je vais me servir de la structure métallique et de la bande-role noire pour faire ma composition. Un petit sourire, un petit signe. C'est très sympa. Voilà, le geste est bien visible. J'ai la petite lampe qui éclaire le premier plan. Ça fait un décroché. Ça me donne le second plan où est la jeune femme. Qui me fait un geste, j'espère, amical. Il y a un doute qui est permis. Peut-être qu'elle est en train de me dire d'aller tout simplement me faire... Mais en tout cas, un sourire spontané, ça fait toujours plaisir. Ça, le lait de coco frais comme ça. Que ce que c'est bon ? Bon là, je ne pouvais pas m'encombrer d'une noix de coco. J'avais le boîtier et tout ça, donc ça sera pour une prochaine fois. J'attends que la dame, la patronne de la jeune femme, s'écarte un petit peu du champ. Voilà, vous avez vu que la petite vendeuse m'a grillée. Donc, elles se sont observées. Donc, il y a un petit sourire. Maintenant, elle est vraiment focus sur ce qu'elle est en train de faire. Elle avait l'air de s'embêter avant, mais là, elle est très, très concentrée. Ça fait plaisir. On ouvre fort pour créer ce premier plan assez flou et suggéré avec les lumières. Mon sujet principal, c'est la jeune femme qui est nette. Et un troisième plan également suggéré. Et nous avons une image aux dominantes vermantoles, qui est bien rafraîchissante avec ce petit sourire en coin. On travaille bien sûr en manuel, parce que c'est vous qui maîtrisez votre image et vous comprenez exactement ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas votre appareil qui fait affaire à la photo. Ah ouais, tu m'as vu, mais je t'ai vu aussi. Voilà, c'est dans la boîte. Je lui dis la petite photo à photographier. Sympa comme petit portrait. En plus, j'ai le tuktuk qui n'est pas juste derrière. Donc voilà, on est Chinatown. Là, le décor est posé. Typique du candid portrait. Donc là, j'ouvre très, très fort pour vraiment suggérer l'arrière-plan. Ce qui est intéressant, c'est que malgré justement ce flou, ce décroché, on a suffisamment d'informations pour voir où on est. Et cette jeune femme qui prend bien la lumière des échoppes situées sur le trottoir. Vous avez vu que je n'ai aucun problème de flou de bouger ou de netteté. Le X-T2 n'a pas de stabilisation. Comment on faisait avant un argentique qu'il n'a pas de stabilisation ? Ça n'existait pas. On est souvent en athnée quand on fait de la photographie. Dès qu'on pointe, on coupe sa respiration. On se stabilise soi-même avant de shooter. Quand vous avez une longue focale et une très forte ouverture, ça peut contribuer à avoir un flou de bouger. Vous voyez, pourtant, je suis net. Voilà, parce que je suis bien stabilisé, droit dans mes bottes. Je peux vous faire les mêmes images avec une pellicule. Alors là, j'avais déjà préparé mon CAD parce que j'avais repéré deux jeunes femmes en train d'arriver. Elles arrivent, ça prend vraiment une demi-seconde. Et là, j'étais super content à plus d'un titre. Déjà parce qu'elles auraient pu marcher de profil, toutes les deux alignées. Donc, je n'aurais pas eu de décrochés du tout. La majorité illisible. Là, il y en a bien une qui marche devant l'autre. On a un décroché, elles sourient toutes les deux. Elles sourient sur le gâteau. Elles montent le bras. Elles font un geste pile au moment où je shoot. Ça, c'est génial. Elle est vraiment dans le cadre. Et je voulais me servir de cette vitrine qui est très éclairée pour faire mon background. Scène de vie parfaite. Pour la petite histoire, je suis allé les voir. Je leur ai montré la photo. Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Je leur ai montré la photo. Elles étaient morts de rire. Je leur ai envoyé après. Parce que voilà, le résultat vaut la chandelle. J'ai eu le plaisir de les remercier pour cette scène de vie complètement spontanée et enthousiaste. On en revient encore une fois à la mentalisation de votre focale. J'insiste vraiment là-dessus. Je vous invite à voir ma première vidéo sur les 5 fondamentaux. Vous voyez que le cadre, il était géré en amont. Et justement, ça permet d'être préparé pour l'imprévisible et obtenir ce type d'image. Je m'excuse pour la petite bascule, mais cette composition se cadre à la verticale. Là, je suis assez amusé de vous imaginer pencher la tête tous au même moment en regardant cette vidéo. Vous avez repéré cette jeune femme qui arrivait. Petit sourire. Vous voyez encore une fois un cadre naturel qui était tout trouvé. J'attendais juste le bon sujet. J'attendais que cette jeune femme arrive toute seule. Voilà, pour finaliser mon image. Ça valait la peine de faire de cette petite bascule. L'exercice de ce soir aussi, ça vous permet de voir dans un milieu très dense, avec beaucoup de passages de ce qu'on peut obtenir avec une onde focale, en décrochant bien son sujet du fond, tout en n'ayant pas un background complètement pourri ou parasité. C'est vraiment une rue qui est très très dense à 7h de la nuit. Il y a beaucoup de touristes, énormément de gens qui viennent visiter, bien sûr. C'est très très sympa de faire de la street là-bas. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Un c'est petit Dan en train de sourire, c'était trop tentant. En plus, j'avais un petit peu de recul pour la photographier. Voilà, petit portrait. Bon, il y a beaucoup de passages derrière. J'ai ouvert au maximum et malgré tout, ça donne de la vie. C'est le jeu dans ce quartier-là. Je ne l'ai pas cadré plus bas. Parce que vous avez vu qu'elle avait sa jambe repliée sur son genou. Et du coup, l'esthétique de la pose n'était pas jolie. Ça aurait fait une masse assez malvenue sur l'image. Avec sa petite clope à la main. Bon là, elle fait ce geste, ça veut dire qu'elle veut une photo. Voilà, elle se laisse photographier, c'est typique. Evidemment, je lui fais plaisir. Comme ça, au passage, j'en profite pour vous montrer ce qu'il ne faut exactement pas faire. Son geste a voulu que son pouce se mette pile sur son nez. Vous voyez, il est tangent. Donc ça, il faut absolument éviter. Quelquefois votre sujet, que ce soit du reportage, que ce soit de la street. Ce n'est pas une image qui est exploitable. Bon là, je la garde pour le souvenir. Je voulais vous la montrer parce que c'est sympa. Et puis, évidemment, je n'allais pas refuser de la shooter. Voilà, parce qu'entre guillemets, elle m'offrait cette image. En revanche, le background n'est pas inintéressant avec la moto qui cadre l'image sur la gauche. Et le toutou qui est bien suggéré en arrière-plan. Vous voyez, avec l'ouverture de l'objectif, ça fait comme une image projetée quasiment. C'est sympa. Et encore une fois, l'aspect cinématographique d'une longue focale qui ouvre très fort, c'est plutôt plaisant en termes d'esthétique. Bon, c'est dommage pour le pouce, mais c'est comme ça. Et puis encore une fois, l'exercice de ce soir, c'est de la street photography. On ne fait pas du portrait posé dans la rue. Tout est volé, tous les instants sont volés, je vole tout. On s'éloigne quelques instants du chaos. Bon là, c'est vraiment le cadeau. Voilà, j'attendais juste qu'il mette sa clope au bec. Le monsieur qui est dans ses pensées, avec le store métallique derrière, c'est assez graphique. Voilà, on est presque monochrome. Vous avez vu que cette image, je l'ai shootée tranquillement. On en revient au sens de l'observation. Alors en photo, il faut respecter ce que j'appelle la sainte trinité, c'est-à-dire l'ouverture, la vitesse et la sensibilité du capteur ou de votre film. Si on change d'ouverture, le diaphragme sera une incidence sur la profondeur de champ. Si on change la vitesse, ça aura bien sûr une incidence sur le mouvement de votre personnage, à savoir figé ou un petit peu bougé. Pour être plus confort, si vous voulez, vous pouvez attribuer une plage à votre ISO à ne pas dépasser. Vous girez votre capteur un petit peu comme un film, comme une pellicule. Le but, bien entendu, c'est de ne pas exploser vos ISO. Il ne faut pas les taper à des 3000, 5000, 4000, 5000. C'est complètement ridicule. J'ai aperçu ces deux petites nanas, donc je préparais mon setting tout en marchant pour faire un passage rapide. Voilà, je voulais avoir les deux dans l'image. Focus sur la jeune femme qui me fait le petit signe et sa copine en bas de l'image qui est suggérée, avec son air un petit peu surpris. Pour résumer, en nuit, il faut maîtriser l'ouverture, son diaphragme, la gestion des plans, et évidemment la vitesse de votre sujet principal. La capacité de comprendre votre matériel et d'appréhender votre environnement. Et surtout votre capacité à obtenir les résultats que vous avez voulu. Vous avez remarqué que je ne double pas mes images, je mentalise et je shoot. Voilà, donc ça c'est une bonne vieille habitude qui vient de l'argentique. Alors là, je n'avais vraiment pas de recul, j'avais une moto, l'arbre. Vous avez vu, ça a pris une demi-seconde. Si je m'étais décalé très très légèrement, j'aurais eu la poignée du diable là, pile au milieu de son visage. J'ai préféré sacrifier l'amorce de la main pour avoir son visage en entier. Et jouer encore une fois sur un premier plan que je vais suggérer en ouvrant très fort. Et le troisième plan derrière, le monsieur qui est suggéré également bien flou. Il est bien décroché du fond, voyez le relief. Malgré tout, je suis content d'avoir réussi à capter ce regard très 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 furtif. J'espère que cette petite pronale à Jonathan vous a plu. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les 5 fondamentaux. Il y a une longue vidéo explicative sur la façon d'appréhender la rue et la street photography. Et bien sûr, pour les personnes qui souhaitent se lancer et se perfectionner dans la street photography, ce bel exercice, il y a mon e-book, les secrets de la street photography, qui est le premier e-book en français dédié à ce sujet. Mon Instagram, bien sûr, streetaround pour les personnes qui souhaitent découvrir un petit peu plus mon travail et davantage d'images. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse avec mes deux petits camarades. Ciao !